salut tout le monde c'est Dimno pour l'épisode numéro 11 de Ark alors dans cet épisode on va essayer de trouver un raptor et de l'apprivoiser mais avant ça il me faut de la viande et il y a justement un parasaur qui passe par ici donc on va l'empaler sur les pics du triceratops alors le triceratops peut faire ça aussi c'est pas parce que c'est un herbivore qu'il ne peut pas chasser et heureusement pour nous ça facilite quand même grandement les choses en plus il va se bloquer ici c'est parfait donc vous pouvez aussi ramasser du bois avec le triceratops que je ne voulais pas montrer l'autre fois c'est plutôt du thach mais il ramassera un peu de bois aussi c'est un peu comme si vous utilisiez votre pioche contre un arbre voilà il me semble bien que j'avais pas fini donc voilà j'ai déjà récolté normalement pas mal de viande on va voir ce que ça nous fait ici en plus ouais 16 on va essayer de faire des stacks ça devrait être amplement suffisant pour commencer s'il faut on peut rechasser un petit peu encore cette ici j'ai 24 viande pourrie je vais en profiter pour aller faire des narcotics avec tout ça et on se retrouve juste après dès que j'ai trouvé le raptor en plus il fait nuit donc on va essayer de faire ça de jour à tout de suite ok ça y est les gars j'en ai un je sais pas si vous voyez il est là il arrive vers moi et vais essayer de me bouffer d'ailleurs voilà donc on va le ramener un peu plus vers là où on a envie de le thème c'est à dire plus près de la base comme ça au cas où j'ai le trac à proximité pour aller chercher des baies si on en a besoin alors je vais vérifier qui me suit ouais il est là c'est parfait par ici alors j'ai pas vu son niveau j'espère qu'il est pas trop élevé alors là j'entends son pas derrière le mien alors normalement le parazor est bien entraîné il va quand même essayer de me le bouffer un petit peu j'espère que j'arriverai jusqu'à la base j'espère surtout que j'ai pas croisé un t-rex ou un carnot on m'arrangerait pas du tout ben voilà un justement il est en train de se battre avec un parazor et un trike donc j'espère qu'il va pas décider d'aggro sur moi ce serait vraiment vraiment très mauvais alors là ça lag un peu je suis désolé il y a plein de dinos alors j'ose même pas me retourner pour regarder oh là là il y en a un deuxième ici ça ça pue j'ai l'impression qu'il est venu vers moi il y a un scorpion ici ça ça va être chaud et mon en plus mon truc n'a plus de stamina mon parazor c'est parti on fouille en espérant semer les scorpions et garder le raptor avec nous alors c'est chaud 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 je vous l'avoue allez vas-y mon brave en plus il perd quasiment pas de vie c'est parfait donc j'espère que ça veut dire que le raptor est pas de trop haut niveau alors j'espère que j'ai que le raptor il me semble que je n'entends que lui alors là on arrive près de la base donc c'est très très bien je vais même essayer de le tame dans la base tiens on va essayer de le faire rentrer alors voilà pourquoi je voulais pas le tame là bas c'est une zone vraiment à risque donc des carnots des t-rex un peu de tout donc il vaut mieux se tirer bien loin alors on va continuer par ici on descend par là il est toujours derrière moi je l'ai entendu il vient de me becter l'arrière train alors ça c'est mes nouveaux voisins ils ont été vachement vite pour construire tout ça ils sont à plusieurs je pense donc il commence à affaiblir il est de chier en plus allez c'est parti l'autre je sais pas ce qu'il faisait il est attendu tant mieux vite 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 et voilà et ici on va pouvoir le pêcheter jusqu'à ce qu'il tombe alors c'est quoi son niveau ? oh level 6 oh non 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 toi il faut le lâcher voilà allez allez tes dodo voilà parfait on l'a dans la base en plus il est pas d'un trop haut niveau donc ça devrait aller relativement vite et on va prendre la viande que j'ai sur moi on va déjà lui donner ça ça sera pas suffisant évidemment on va vite aller chercher ce qu'on avait pris j'avais toujours pris tout ce qu'il fallait avec moi au cas où alors j'ai demandé de transférer la viande voilà un petit peu plus rapidement on va prendre les baies en premier on va pas gaspiller les narcotics alors qu'on a des baies qui sont là et qui vont pourrir allez mange mon vieux on va déjà lui donner 2-3 baies et voilà normalement on va avoir un autre raptor sauf accident sauf si j'oublie de venir lui donner des baies il est à nous notre premier raptor en plus il est pas mal un petit peu rouge comme ça sur le dessus la queue rouge ah non il est cool il est vraiment cool donc voilà vous connaissez plus ou moins maintenant le processus il faut lui donner des baies lui il faut lui donner de la viande c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de carnivores mais voilà j'avais déjà fait le dilo précédemment et voilà on lui donne des narcobéries de temps en temps ou des narcotics comme j'ai préparé ici mais que je vais donner en dernier recours parce que les narcotiques ne se périment pas contrairement aux narcobéries d'ailleurs je vais prendre le reste de viande et voilà on est paré je vais directement tout lui mettre dans le ventre parce que la viande ainsi que les baies pourrissent beaucoup plus vite dans votre inventaire que dans un dino je lui mets les trucs avec et même la viande pourrie dans un dino elles mettent deux fois plus de temps à pourrir donc voilà stocké d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici avec ma tortue c'est mon nouveau frigo en attendant de pouvoir en crafter un c'est peut-être un des trucs que je vais débloquer ben voilà c'est mon frigo AB avec un peu de fibre aussi et ben voilà le taiming commence je vais peut-être aller chasser encore un ou deux animaux qui seraient dans le coin je vais aller voir si j'en ai pas qui spawn alors j'ai déjà eu la chance d'avoir un raptor qui spawnait voire deux même qui spawnait ici derrière malheureusement voilà aujourd'hui j'ai du dino ah ben on va aller dégommer du dino et je vais prendre le trike ce sera l'occasion de lui faire gagner un petit peu de l'expérience il a failli me tuer le raptor j'aurais du vérifier ça avant donc toujours bien vérifier que vos dinos sont en passif quand vous allez en assommer un pour le thème parce que sinon ils vont l'attaquer et le tuer et c'est pas ce que vous voulez alors on va voir ce qu'il est capable de faire contre le dino à mon avis ça devrait aller relativement rapidement évidemment le problème c'est sa stamina il consomme vraiment beaucoup de stamina dès qu'on le fait sprinter évidemment c'est un gros patapoufre donc euh il a du mal à faire courir son gaudrier alors est-ce que le dino va m'attaquer ? on va essayer de les avoir un par un ouais il vole hein évidemment ouais deux coups c'était fini on va récolter ce qu'il a sur lui un petit peu de viande un petit peu de peau c'est parfait alors au suivant il m'attaque pas invisiblement comme je suis sur le trike ils se disent là c'est un peu chaud pour nous en effet ça va être chaud pour vous là le deuxième se m'attaquer quand même il a valsé direct il m'a craché dessus quoi sale bête j'espère qu'il a pas valsé dans l'eau non c'est bon et bien c'est parti pour la récolte de viande 5 de viande parfait moi qui voulais justement un petit peu de viande pour mon rappeur qui est en train de se t'aime j'espère que j'aurai assez avec ce que j'ai là je pense mais on ne sait jamais il vaut mieux être plus prudent que pas assez comme il est pas de haut niveau en plus j'ai pas de grande inquiétude alors on va le laisser se reposer un petit peu le temps qu'il récupère sa stamina et il y a un drop bleu là bas on irait bien vite essayer de choper ce qu'il y a dedans alors j'ai déjà été en choper il y a pas longtemps j'ai chopé une refine un blueprint pour une refining forge et pour une poche à eau en gros une jarre alors ici c'est un peu chaud pour le faire rentrer il faut un peu manoeuvrer on va vite aller le voir parce que ça a quand même pris un peu de temps là l'opération j'espère que sa barre d'inconscience n'est pas descendu trop bas bon il va falloir lui faire bouffer quelques baies je pense que les 18 là elles vont y passer on va aller on va faire un petit peu moins ouais mange mange voilà ça remonte on va lui faire prendre les 4 dernières je sais pas pourquoi j'ai laissé ça et on va bien entendu lui balancer la viande qu'on vient de choper donc il en est où là ? il a fait un peu moins un cinquième arrive au quart ouais plutôt au quart donc c'est déjà pas mal on va vite aller voir ce drop bleu tant qu'on y est comme ça je pense que ce sera la première fois qu'on le fait en vidéo j'avais été en choper sur l'autre serveur évidemment mais de nouveau hors caméra ici le premier que j'ai chopé c'était hors caméra j'espère qu'il va tenir suffisamment longtemps et qu'il va pas exploser sous mon nez quand j'arrive ce serait vraiment dommage ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que je dis ça alors si on a besoin de viande ici encore plein de tortues ce sera peut-être un petit peu plus chaud avec le trike mais rien d'impossible alors si j'ai l'air un peu fatigué c'est normal je fais cette vidéo un peu tard parce qu'il y a plein de monde sur le serveur et quand le serveur est blindé bah franchement ça lag et le raptor en gros il m'aurait jamais chopé pas une seule fois je sais pas ce qu'ils font quand ça lag bah visiblement ils ont du mal à me chopper on a chopé ma mondaine donc ça devient à la limite trop facile alors ici ça c'est des gens qui se sont vengés sur lui parce qu'il bloquait les endroits stratégiques de la map je pense donc ils sont venus l'entourer de de barrières en tach voilà comme moi qui pensais que c'était du pve donc euh il y a quand même des petites guéguerres la guerre du tach la guerre des fondations alors qu'est-ce qu'on a ? Metal Sign ok super je suis vraiment content d'être venu pour ça vraiment content bon ben voilà on va laisser le raptor sauter petit à petit et je vous retrouve comme dans la vidéo précédente quand il est presque au bout comme ça on le nommera ensemble bon allez j'ai déjà réfléchir à un nom à lui donner pour après ça donc je vous dis à tout de suite alors voilà notre raptor est presque Tain alors j'essayais de réfléchir à un nom pour le raptor et je trouvais pas du tout et j'en avais marre de faire des trucs en No Cricerano Parano etc donc je me suis dit pourquoi pas donner des noms de gens qui suivent mes vidéos donc le premier qui dira qui dira quoi ? qui dira je suis un raptor aura je prendrai son nom sur Youtube pour lui donner au raptor donc voilà le premier qui répondra qui dira je suis un raptor dépêchez vous regardez la vidéo et voilà donc pour le moment comment est-ce qu'on va l'appeler c'est quoi cette petite grimace c'est là ? pas content que je t'ai dompté ? alors ils font des foutus bruits les raptors tout le temps donc euh on va l'appeler comme abonné allez abonné ce sera donc c'est pas forcément un abonné qui va qui va remporter le truc hein vous pouvez suivre mes vidéos sans vous être abonné même si je vous conseille de vous abonner pour être mis au courant dès que je mets une nouvelle vidéo donc euh on va crafter sa selle rapidement raptor saddle voilà j'ai tout préparé sur moi il n'y avait plus qu'à cliquer allez craft c'est un truc que je n'augmente jamais le crafting speed sincèrement je me dis que bon je suis pas pressé à ce point là il y a d'autres priorités alors c'est parti on va lui mettre sa selle et je pense qu'on va aussi lui mettre on va lui donner un petit air intelligent petit air intellectuel et on va lui mettre des lunettes j'espère que je peux parce qu'on nous donne une selle de parazor au début j'ai jamais réussi à la mettre évidemment c'est pas ça que je dois faire inventory alors normalement si je fais ça et évidemment ça ne marche pas bon normalement il y a moyen de leur mettre des lunettes mais je vois pas comment faire du coup donc il faut mettre ça dans leur inventaire d'abord ah c'était peut-être ça le problème avec la et maintenant notre notre raptor a des lunettes il a pas l'air intelligent comme ça franchement il verra mieux ses proies en plus donc j'ai l'impression que le soleil se lève c'est parfait on va essayer d'aller choper vite fait 2-3 proies j'ai pas regardé ses statistiques euh... stamina ouais 150 melee damage 170% donc voilà c'est sa vie a augmenté en priorité et ses melee damage bien sûr voilà on remonte dessus alors il me semble qu'en revenant tout à l'heure j'ai vu une tortue ici j'espère qu'elle est pas allé trop loin il fait un peu sombre bon bah tant pis je vais encore cheater avec ça on va mettre un petit gamma 4 ça me permettra de voir un peu mieux y'a plus rien dans les environs ah bah si parfait en plus ça c'est plein de viande alors il a encore un peu faiblard hein le raptor là mais il est rapide donc c'est déjà ça ohlala où est-ce qu'il va lui voilà on l'a eu c'est parfait on va maintenant le bouffer et vous voyez le raptor récolte automatiquement sa viande ce que ne fait pas les autres ah ouais le guillot que j'avais dompté oui mais je vous avais montré qu'on pouvait aussi tuer avec le triceratops le trike et malheureusement il récolte pas la viande alors là voilà ça sincèrement oulala il est déjà surchargé ah donc ça ça va être à augmenter aussi rapidement parce que et donc il est fatigué ok mais je vois que sa valise est quand même presque remplie voilà donc ça va il avance quand même encore assez bien mais il y a l'estomac vite rempli quoi ah oui c'est normal il est encore plein de baies et plein de et plein de trucs évidemment alors ici il y a une tortue et encore un un comme lui bon on va se le faire alors voilà comme j'ai essayé de vous l'expliquer juste avant le trike permet d'avoir des baies infiniment et particulièrement les narco berries qui sont pratiques pour dompter le raptor va vous permettre d'avoir plein de viande, de kératine et de choses comme ça de peau aussi donc c'est pas mal du tout donc en ayant ces deux animaux évidemment ça vous met à l'abri de de la faim et ça vous donne accès à pas mal de ressources et ça vous donne aussi la possibilité de de t'aimer quasiment n'importe quoi et voilà encore pas mal de viande maintenant il est vraiment lourd il n'y a plus de stamina non plus mais il est rempli ça sert à rien que je prenne ça sur moi parce que de toute façon le poids alors je suis sur lui ah ça va déjà mieux il a mangé un steak donc ça ne tenait pas à grand chose donc là comme vous voyez j'ai entouré le dessus de la base parce que je me disais qu'on pouvait m'envoyer un peu n'importe quoi dans ma base imaginons que quelqu'un ou même un dino soit poursuivi par un t-rex, un carnot je sais pas quoi et qu'il tombe ici de oh la la, de la montagne comme je suis j'ai réussi à remonter, incroyable léger bug qui tombe ici dedans, ça pouvait faire un carnage après avec mes dinos parce qu'une fois qu'il aurait bouffé la personne ou le dino qu'il est en train de suivre je pense que ce genre de sale bête s'en serait pris à mes dinos donc voilà, mission accomplie on a notre premier raptor qui prendra le nom de la première personne qui dira je suis un raptor dans les commentaires dès que j'aurai posté cette vidéo donc dépêchez-vous et le raptor portera votre nom alors je ferai sûrement la même chose avec les autres dinos dans les autres épisodes voire même avec ceux-ci pourquoi pas mais ici c'est vraiment le nom du raptor qui est en jeu donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr vous abonner et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 12 de Ark à plus